Yo les potes c'est Red, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre enfin du coup la collection complète des cartes Adrenaline Panini de la saison 2023-2024 donc c'est parti du coup pour vous montrer tout simplement les cartes, alors première page du coup comme l'épisode précédent du coup je vous montre toutes les meilleures cartes les invisibles, les ballons d'or, méga crack, champion, méga crack, méga crack, donc à savoir comme je vous l'avais dit, celle-ci, la première page, toutes les cartes, donc les 3 premières valent 12,50€ et du coup toutes les autres valent 7,50€, donc juste sur la première page il y a quand même déjà un bon billet ensuite du coup sur la seconde page du coup on va passer aux équipes, alors là les équipes on va skipper un peu parce que bon bah c'est des joueurs un peu standard donc avec du coup les joueurs du stade Brestois, donc voilà donc 18 joueurs qu'il y a de plus classiques mais au moins ça vous montre du coup la collection finie et le rendu final ensuite on va passer du coup au Clermont Foot, donc pareil voilà, joueur standard, 1-2 spécial hop, ensuite on va enchaîner du coup sur le Havre, donc pareil, joueur fini, 1-2 spécial non plus avec toujours le même écusson, 2 gardiens et du coup bah du coup ça fait quoi ? ça fait 15 joueurs de rang donc là ensuite on passe au RC Lance, donc voilà, équipe basique, on passe du coup au Lask voilà donc rien de spécial en vrai à dire sur les cartes, c'est les joueurs standards que tout le monde connait on passe du coup au Merlu, le FC Lorient pardon donc voilà, pareil, juste pour vous montrer du coup qu'il n'y a plus aucun trou là on passe du coup à l'Olympique Lyonnais, donc pareil avec l'écusson, les deux gardiens tous les défenseurs, milieu et attaquants ensuite on passe du coup à l'Olympique de Marseille donc pareil, exactement le même cheminement que toutes les autres équipes le FC Metz du coup voilà 18 cartes, tout à fait basique ensuite on passe du coup à l'AS Monaco on va passer du coup à Montpellier au FC Lente, les Canaries vainqueurs de la Coupe de France l'année dernière ensuite on passe du coup à l'OGC Nice donc avec de très bons joueurs, notamment Kefren, Thuram, Mofi on passe du coup au PSG donc là avec la triplette Asensio, Mbappé et Neymar on passe du coup au Stade de Reims voilà, plus que basique, je ne connais quasiment aucun joueur du Stade de Reims le Stade Rennais du coup avec Steve Mandanda encore au goal et Martin Tarrier pour finir cette équipe le Racing Club de Strasbourg donc voilà, rien de... avec Kevin Gamero qui est un très bon attaquant et pour finir du coup les basiques cartes on passe du coup à Toulouse voilà, ensuite du coup c'est là que ça va commencer à devenir intéressant toutes les cartes en impact à savoir qu'il y a 36 cartes en impact donc voilà, donc après bon c'est des cartes basiques de toute façon je vous avais déjà montré ça quand on avait fait du coup les unboxing donc ok donc je crois qu'il y a 3 pages, si je ne dis pas de bêtises d'impact donc qui est classé par équipe il me semble qu'il y a 2 joueurs par équipe avec 2 Lyonnais, 2 Marseillais, 2 Messins, 2 Lillois, 2 Lorientais avec pareil 2 Monegasques hop 2 Montpellier-Rhin, 2 Nantais, 2 Niçois il me semble qu'il faut avoir 2... par contre il y a 4 pages ok 4 pages hop Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Toulouse ensuite du coup on va passer aux murailles alors les murailles à savoir que j'ai eu de la chance du coup d'avoir tout paqué du coup dans mes unboxing car regardez il n'y en a que 4 Dema, Lopez, le deuxième Lopez mais celui de Marseille et Mandanda donc les cartes franchement elles sont quand même assez super c'est des murades donc les meilleurs gardiens actuellement en activité en Ligue 1 à l'époque où bien sûr le tirage du coup de la collection a été fait et on a aussi 5 cartes fusion donc voilà alors les fusions je n'ai pas très bien compris pourquoi ils ont mis ça comme catégorie parce que bon voilà on n'a que 5 équipes donc Lens, Marseille, Monaco, Nice et Paris donc c'est les meilleurs on va dire duo qu'on pourrait avoir en Ligue 1 c'est des belles cartes mais après je ne trouve pas trop l'intérêt d'avoir mis ça justement et bien tout simplement dans cette collection ensuite du coup on va passer aux diamants et c'est là que c'est très intéressant car là les diamants il n'y a pas forcément deux joueurs par équipe regardez clairement on lance Lille enfin clairement on lance du coup il n'y a que un joueur donc c'est le joueur le plus coté dans l'équipe et après on passe avec deux Lillois deux Lyonnais qui sont Koumbédie et Cherki deux Monegasques il me semble que du coup on a Wai du coup deux Montpellier un joueur du coup de Nantes c'est Quentin Merlin un joueur de Nice qui c'est Diop deux joueurs de Paris avec Mendes et bien sûr Zaire Emery qui est un futur crack du coup de notre championnat un Remois un Rennais avec Adrien Truffert non pardon deux Rennais avec Dué un Strasbourgeois et on finit avec un Toulousain donc voilà je pense qu'il voulait quand même mettre on va dire des très bons joueurs on va dire dans chaque équipe des fois ils n'avaient peut-être pas su départager les meilleurs joueurs des équipes donc ils en ont mis deux ensuite on va passer du coup au Maestro et là les Maestro regardez comment ça a pris c'est juste magnifique alors les Maestro du coup il y en a une de chaque non pareil je crois que c'est comme les Diamants on pourra en avoir une ou deux en fonction des équipes donc voilà donc là je ne vais pas vous dire les noms vous voyez par vous-même hop c'est à chaque fois du coup les Maestros les meilleurs joueurs qui sont vraiment décisifs dans leur club hop première page il me semble qu'on a trois non on a deux pages pardon hop et je crois qu'il n'y avait que seulement deux il y avait deux Marseillais parmi tous les joueurs c'est n'importe quoi hop voilà et on finit avec bien sûr Gamero et Dalinga du coup de Toulouse ensuite du coup on va passer au prodige et là les prodiges du coup c'est les futures pépites du coup de cette saison même si bien sûr au niveau du tirage et bien en fait les tirages ont été faits avant la fin des transferts donc du coup ça aurait pu changer donc là on n'a que trois prodiges donc c'est Openda Chevalier et Barcola bien sûr Barcola du coup qui n'est plus à Lyon mais voilà c'est un seul prodige du coup de notre Farmers League comme tout le monde l'appelle ensuite on va passer du coup aux Armadas et alors les Armadas je crois que j'avais dit que je n'en avais que cinq mais non il y en a six donc il y a l'Armada du coup du RC Lens de Lille de Marseille de Monaco de Paris et de Rennes donc de très belles cartes franchement ça pour le coup c'est quand même une des plus belles cartes qu'il pourrait y avoir dans cette collection avec justement les Ballons d'Or et les Invincibles ensuite du coup on va passer du coup aux Cracks alors les Cracks donc là pareil les cartes sont super belles il me semble qu'il y a deux il y a deux pages du coup de Cracks donc là voilà là j'avais réussi quasiment à tout avoir il ne manquait que Cherki du coup non pardon il ne manquait que Martin Therrier et je ne sais plus ce qu'il me manquait mais il m'en manquait deux ou trois pas grand chose voilà les cartes sont super belles j'ai eu la chance aussi de paquer Tolisso et Lovren du coup dans les packs donc ça c'est cool en étant lyonnais je crois que c'est Verretou aussi qu'il me manquait si je ne dis pas de bêtises donc voilà et on finit avec Martin Therrier du coup la 441ème carte du coup de cette collection donc voilà pour la fin du coup de cette collection Panini Adrenaline du coup de cette saison 2023-2024 j'espère en tout cas que ces unboxings vous auront plu faites le moi savoir dans les commentaires et merci encore une fois aux abonnés avec qui on a fait des échanges et voilà donc moi je vous dis à la prochaine c'était Red Lips salut salut